Hey ! Kikou à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, la suite des aventures de Ron Girard sur son île déserte, pas si déserte, où elle a pu se lier avec les autochtones de l'île plutôt pas mal, même surtout avec un, les autres rescapés de son bateau ont l'air complètement idiots par contre de ce côté là, et on est parti pour la suite des aventures, alors comme vous pouvez le voir, elle est dans cette jolie petite maison que les villages d'autochtones lui ont offert, ils sont très sympas, d'un superbe lit en peau de léopard, ou de je sais pas quoi, stop moumoute, alors elle s'est levée, petit besoin, distraction, hygiène, environnement, alors on a Wayata qui est là, par contre j'ai encore un mal fou à me débrouiller pour la caméra, on a l'habitude, ah il faut déjà qu'elle aille bosser, c'est une vanne, avec sa nuisette archi dégueulasse, va falloir quand même que les habitants du village lui disent bon bah vas-y viens t'habiller ici parce que là c'est plus possible, c'est vraiment dégueulasse, avec toujours la même unique culotte qu'elle avait, alors Wayata, c'est la dernière chance mais Jeanne elle est déjà partie en fait au jeu, alors que Wayata s'éclate, qu'est-ce que tu fais dans le cocotier là, tu fais des trucs chelous là, on t'a vu hein, coquine, allez, Jeanne est de retour, trop bien, alors elle est bien remontée au niveau de ses trucs, qu'est-ce qu'on doit faire du coup, trouver une nouvelle voile, ah oui c'est vrai, j'espère que ça va bien, il faut que j'y aille, Je me souviens plus de ce qu'il fallait faire, ah oui si, il fallait qu'on aille là-bas, ah bah on y va alors, je crois que je me souviens qu'il y avait ça, ah, bonjour, 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 Gaïo et Rayata, des beaux yeux, d'accord, alors on était déjà venu ici hein, tiens il y a des papillons, on peut toujours pas les choper, Euh, après, oula, il s'est passé quoi encore, c'est des fois quand j'essaie de bouger la caméra mais que je sais pas me diriger, ben, il se passe des trucs, ramasser, punaise, jouer, tu vas jouer avec l'avion toi, pourquoi je peux ramasser des trucs, c'est trop bien, on va découvrir ça, ça y est j'ai une nouvelle voile, je dois réparer le radeau, si si tu vas aller jouer, je veux savoir, qu'est-ce que tu fais en jouant avec un avion, Euh, pourri, ok, déjà t'as une faille, tu y arrives à grimper, d'accord, alors elle parle sans parler, c'est une ventriloque, mais au moins ça lui montre le divertissement et les distractions sont top, hein, Eh, t'as vu mon avion de chasse ? Alors descend sans te casser la gueule, oh, gégé, alors on peut plus reprendre, ah, on peut plus reprendre un autre truc, ouais, au fait on peut que, euh, on est venu que pour prendre un truc là, ah ouais, t'en avais quand même pas mal en fait, t'en avais quand même pas mal, t'en avais un peu partout, c'est qu'on peut pas voir, euh, le plan d'ensemble de la map, mais ça c'est cool en vrai, sur ce show de retourner à la maison, ah mais c'est encore une autre personne, voilà, bientôt il va falloir qu'on la relouque comme ça, la petite Jeanne, j'étais papotée avec elle, hein, ou pas, enfin c'est Jeanne version autochtone, mais, euh, elle est partie, bon bah go, go, go la maison, j'ai envie de dire, alors, on est rentré, on va aller tout de suite sur notre voile, sur notre voilier, fixer le parachute, logiquement ça devrait le faire, hein, c'est vrai qu'une toile de parachute, c'est a priori assez solide, cracramé, je vous rappelle qu'il y a eu une puie de météorite, non, pas de puie de météorite, de puie de truc de volcan, donc ça a tout foutu en l'air, mais bien sûr ils s'en sont sortis, tranquille, ah bah en plus il y a déjà des œillets, c'est parfait dis donc, alors pourquoi il n'y a pas pensé à vent, éruption, ça pue, une éruption qui arrive avec le volcan, ah, elle va devoir sauver tout le monde, ils vont devoir retourner dans le monde réel, ah bah, bonjour, bonsoir, comment allez-vous que ça, ah bah il arrive, puis tu sais elle l'attend comme ça, comme si c'était normal, elle savait que le gars arrivait quoi, lui il arrive pépouse, alors, la maladie provient de l'idole qui protégeait le temple, le remède doit se trouver à l'intérieur du temple, mais il a été scellé il y a très longtemps, trop bien, on va avoir un temple à faire, la légende raconte que pour ouvrir le temple, il nous faut le bâton de tuju, qui se trouve caché dans un arbre pétrifié sur l'île volcanique, ah bah dis donc, attendez une minute, comment savez-vous tout ça, je sais que vous avez étudié ces îles, mais tout de même, j'avoue, ah ouais, prenez les radeaux pour l'île volcanique et suivez la plage dans le sens contraire, les aiguilles d'une monde, jusqu'à ce que vous trouviez la forêt pétrifiée, prenez le bâton de tuju et ramenez-le ici, je prends un très grand risque, j'espère que vous êtes sûres de ce que vous dites, mais pourquoi il vient pas avec elle aussi, tant qu'à faire, je vous assure que le bâton s'y trouve, dépêchez-vous, je vais prévenir le grand chef de notre plan, le grand chef, il est prévenu, j'aime, hein, on va devoir y aller, alors elle, elle a son chimpanzé, moi j'ai mon jenny, voilà, il est quand même plus chiant, et il travaille moins que Wayata, moi je vous le dis, alors la nuit vient de tomber, mais on va aller sur les rives du volcan, parce que c'est là où notre destin nous mène, oh là là, quelle aventure, hein, il n'y a même pas une petite cinématique, on dirait que je vais devoir trouver un autre chemin pour contourner l'île, oh là là, pourtant son truc, il a réussi à, elle a survécu, quoi, je veux dire, c'est déjà bien, c'est pas mal, pourquoi on peut pas voir l'île en entier, ça, ça me frustre, vous avez pas idée, bah oui, d'accord, parce que le lot, il est, le terrain, il est comme ça, et basta, quoi, en tout cas, il y a une deuxième île, parce que c'est l'île du volcan, les bassins de lave, bon, c'est peut-être pas par là, oh, il faut que je regarde la gueule de l'île, ah, je pense que c'est le petit morceau d'île, ouais, magnifique, oh, oh, ouchi, ouchi, effectivement, on peut pas se baigner dedans, I don't understand, moi j'ai envie qu'elle aille se baigner dedans, pourquoi on peut pas, nous n'avons point le droit à Jean-Guy, on peut pas se baigner dans la lave, en même temps, il faudrait être con, hein, mais quoi, on pourrait, hein, récolter, qu'est-ce que c'est, du vert dragon, il doit faire avec de ces chaleurs, là, par contre, ah, il y a quelque chose en dessous, où il faut avoir un outil spécial que nous n'avons pas, d'acodac, d'acodac, quand même, alors, je vais regarder, ah, oui, c'est ça, rive du volcan, les bassins de lave, par là, rive du volcan, retourner à la maison, et, donc, j'ai vu, il y avait exploré, bah, go explorer, hein, ne tombe pas dans les, dans la lave, bon, il va tranquille, là, il n'y a rien qui la dérange, tout va bien, ah, la forêt pétrifiée, bon, j'ai pris le bon côté, c'est déjà ça, enfin, peut-être, après, c'est à tu tourner en rond, quoi, donc, je vois, ok, effectivement, c'est ça, leur forêt pétrifiée ? Bon, il n'y a pas grand-chose qui est pétrifié, hein, je pensais qu'il y aurait des arbres beaucoup plus grands, et beaucoup plus imposants que ça, là, t'as trois vieux bouts de bois, quand même des fleurs, et puis t'as ça, juste, bon, et je pense qu'il va se passer un truc, c'est pas si simple que ça, il va y avoir une apparition, un machin, quoi, rassurez-moi, c'est moi, je suis le sceptre de Touzou, D'accord, il faut que je trouve un moyen de retourner au radeau, ben, moi, je sais, explorez l'île, ben, aaaaaa, ils ont fait ça, ils sont intelligents, ils sont intelligents, parce que moi, je me suis dit, il suffit de cliquer là, et puis t'es qu'il tranche en Claude, ah non, ils y ont pensé, et les sims, là, qui sont malins, alors, je vous jure, là, il y a une sortie, du coup, ben, on peut aussi retourner à la maison, si on veut, c'est facile, lance de l'homme mort, ah, ça annonce du beau, il a l'air si paisible et si tranquille, et qu'il est mort, Thomas le Grand, non, il dort, ça doit être un autre escapé, mais je suis sûre que c'est un autre escapé, qui lui a échoué sur l'île, ici, en fait, tu vas voir, tu vas voir, comme je vais voir, aucune action n'est possible, s'asseoir, vas-y, récolte des pièces, mais il dort, ça s'entend, je vais vérifier, juste pour être sûre, je peux peut-être l'aider, oui, bouger tout, aider, il ronfle comme un, comme un, mal propre, là, ça s'entend, un homme mort ne fait pas ce bruit, là, allô, monsieur, c'est comme ça que tu l'as, Jeanne, euh, Jeanne, depuis combien de temps êtes-vous ici, comment vous appelez-vous, parce bien sûr, il parle tout de la même langue, la même langue, le grand, j'étais ingénieur en chef, sur le titanesque, tenez bon, le grand, je vais chercher de l'aide, trop tard, c'est terminé, le professeur, il nous a tous condamnés, professeur, quel professeur, professeur renard, il m'a payé pour aller dans la salle des machines, pensez pas que ce serait mal, mais l'explosion, et maintenant, vous parlez de renard, le grand, le grand, oh, il est dead, oh, la faucheuse, elle est chelou, oh, oh, elle est glauque, bon, elle, elle est impassible, elle est là, le mec mort devant elle, il y a la faucheuse, ah d'accord, la faucheuse, elle a un téléphone portable, tu peux appeler les secours, qu'est-ce qu'elle fait, elle fait des blagues avec la faucheuse, elle est folle, oh, la vache, comment ça, ça s'est transformé, je suis louque, ça, pleurer, euh, ouais, ok, bon, après, elle est un petit peu fatiguée, qu'est-ce qu'il faut faire, retourner à la rate du village, ah bah dis donc, il fallait juste, voir le mec me crever, quoi, voilà, il y a encore un chemin, sur les rives du volcan, oui, bon, on va rentrer, attendez, est-ce que, non, on peut pas, ah, donc on va pas retourner à la maison, on va aller sur les rives du volcan, est-ce que, pour récupérer notre radale, peut-être que si je fais tout de suite à la maison, ça va pas récupérer notre radale, ah oui, toujours ça, qui est magnifique, alors, où est notre cher radale de la mûre, ah, on est arrivé de ce côté, est-ce que tu vas pouvoir, aller, elle va pouvoir y aller, ah oui, elle va aller dans l'eau, vu qu'elle est équipée, de son super maillot de bain, parfait, ouais, c'est complexe, quand même, ah 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 ah, on dirait moi, quand je veux pas passer au-dessus des, des grilles, de chantier, avec le vide en dessous, allez, on va retourner vers la radale, oula, elle est partie en courant, là, j'ai pas le temps, qu'est-ce que t'as, oh je la laisse faire, qu'est-ce que tu veux, discuter, ah tu voulais voir le chef, évidemment, pourquoi Kolo, il s'est mis sur la pièce, la siège du chef, oui renard, il est à la maison de Tuzu, il a dit que vous deviez l'y rejoindre, pourquoi êtes-vous en colère, il a quelque chose en tête, je ne sais pas encore quoi, où se trouve le temple déjà, dans la jungle, nous sommes tous malades, je sais, redard à dire que le remède se trouvait dans la maison de Tuzu, le temple récèle un grand pouvoir, j'espère qu'il a raison, laissez mon amour ouvrir la porte, j'ai pas d'amour moi, je suis sans coeur, alors comment je vais faire, ok, allez au temple, allez à la maison de Tuzu, je dois trouver ce remède, alors fais-moi voir où est la maison de Tuzu, je pense qu'on ne l'a pas encore trouvé, la mou sinistre, la jungle, la rade, oh ça doit être quelque part par là, j'imagine, ou là, à la limite, parce que là il n'y a rien, ou là baluot, ah oui c'était le truc de, enfin la fête c'est vrai, alors on va aller vers la jungle, parce qu'on nous le propose, tant pis pour le dormissement, mais nous l'aventure nous attend, bouge toujours son petit cul là, comme ça là, de toute façon, Jeanne je ne la vois que de dos, c'est clair, à chaque fois que je la suis, je la regarde de dos, voilà, on va essayer de la regarder de devant maintenant, je ne vois rien, je suis en Kido, elle est fatiguée, alors elle est fatiguée, nous sommes dans la jungle, qu'est-ce qu'il a dans la jungle, ici bas, je ne vois rien, je ne vois rien, en plus c'est la nuit totale, ah, il y a ici, explorer, ok, tu vas admirer, oh non il y a une hyène, oh elle va encore se faire bolos, ah bah, elle vient de se faire bolos, j'en veux plus de ce jeu, à chaque fois, elle se fait bolos par les hyènes, là j'étais pro dessus, on a raté, ah purée la pauvre, bon je me dis, on va jusque ce truc là, débloquer la maison de Tuzu, super, et après, sauf s'il y a une cinématique et tout, on retourne tout de suite à la maison, pour qu'elle dorme et tout, et on y retourne après, alors, on va retourner à la maison, on a débloqué le temple, ah il est là, c'est pas, ah trop tard, on ne peut pas, oh punaise, on est obligé d'assez faire la, donc ok tant pis, il est temps de connaître, t'as fait un mot de l'histoire, et qu'est-ce qu'il fait lui, malade mental, allez non, retourne, parce que finalement, ça nous a bloqué trois secondes, mais on va rentrer, bah oui Janine, t'inquiète, je vais te mettre au lit, quand je saurais me diriger dans ce jeu, c'est hyper pas facile, allez, va dormir, allez, un peu de nerf, ton lit t'attend, jou, ah la nuisette, elle dort bien, non non non, elle va pas aller bosser là, aujourd'hui, moi je vous le dis, c'est mort, elle va pas bosser, jute flutemens, alors tu vas te lever d'ailleurs, et tu vas te hygiène, tu vas te laver les mains, ça on se rafraîchit un petit peu, et puis ensuite, zoupla, tu vas aller chercher une banane, pour déj, et, retour à la maison de Tuzu, pour affronter René, non non, on va pas y aller, je t'ai dit, ok, ah bah elle est bien, ah oui, elle va aller déposer son, ok, elle a déposé son truc là, c'est très bien, on va aller voir la maison de Tuzu, c'est là, voilà, il nous a attendu toute la nuit, alors qu'est-ce qu'il faut faire, affronter René, alors, parler, affronter, vous êtes là, vous avez trouvé le bâton, ah ah ah, tu vas, je vais pas faire ce que tu, tu me dégoûtes, ouais, oui je l'ai trouvé, j'ai également rencontré, un dénommé le grand, l'ingénieur en chef du titanisme, il m'a dit des choses étranges, à votre sujet professeur, je vois, mais ça ne change rien, ma théorie sur le remède, qui se trouve à l'intérieur du temple, tient toujours, donnez-moi le bâton, et nous allons voir si c'est correct, vous voulez dire que vous l'ignorez, mais vous savez pour le, mais vous saviez pour le bâton, vous saviez où il était caché, je tente d'entrer dans ce temple, depuis que les Alamanati, m'y ont posté, il y a bien des années, et bah alors, fallait y aller, après avoir fait capoter, les festivals du volcan, et observé la puissance, et la maison de Touzou, la course visant à voler, le bâton de Touzou a démarré, vous ne vous rendez pas compte, de la pression engendrée, par le fait d'appartenir, à une société secrète, des plus diaboliques, ah la tête qu'elle fait, le en fait, tout tourne autour, de la nouvelle idée, de domination du monde, et croyez moi, nous avions déjà passé en revue, toutes les autres bonnes idées, le voleur d'yp, à la bride sur le cou, ok, il y aura toujours quelqu'un, de plus jeune, mais pas plus intelligent, ça c'est sûr, qui rôdera en attendant de m'affronter, je comprends rien, j'ai volé le bâton, et je l'ai caché, mais les autochtones, nous ont chassé de l'île, avant que j'aie le temps, de l'utiliser, et d'avoir l'avantage, il m'a fallu, tout ce temps, pour revenir, regardez moi cette tête, un petit, et alors, mais il veut juste du fric en fait, c'est ça, il veut juste les trésors qu'il y a dedans, moi il me regarde comme ça, j'ai peur, donnez moi le bâton, si vous voulez que votre âme, sœur, survive, non, dites moi comment je dois faire, et j'ouvrirai le temple, tu te mets dans le cul, tu tombes trois fois, tu siffles, et t'avales une plume, très bien, c'est très simple, pointez le bâton vers la porte, et obligez là, à s'ouvrir, par la force de votre esprit, Amen, est-ce que ça va s'ouvrir, vous vous manquez de moi, qu'est-ce que c'est que cette réaction, plus jamais je ne prendrai le risque, de mettre tous mes œufs, dans le même panier, je sais, on dit tous les œufs, alors, oh, sympa, on voit déjà, excuse me baby, oh my goodness, à toute la thune, il y a des plumes bob, toutes les thunasses, il y a le remède, tu ne vas pas boire, wouah, ok baby, c'est prêt, chatoune, ça c'est, on est bien là, on est pas mal, on est pas mal, est-ce que, ah ouais, il y a une tête comme ça, oh le temple il est petit quand même, je me pensais que ce serait plus imposant que ça, allez vas-y ma biche, avec ta nuisette cradingue, quoi ça te plaît pas l'endroit que je t'ai donné, il faut que tu fasses, ok, ouvrir la porte avec le bâton, oh, petite cinématique, excusez-moi, wouah, on dirait la hache de pangu, bon ça va, la meuf, elle a réussi au premier tour, quel connard, est-ce que tu es, ah le vieux slibar je m'en doutais c'était un truc de rajeunissement il voulait rajeunir quoi mais quoi mais l'enfoiré de sa mère henri renard henri renard est un gros con il va faire tout capoter qu'est ce que c'est discuter à il ya quelqu'un qui arrive mais je suis choqué le mec comment il s'est précipité en fait qu'elle enfoiré regardez là oh là là tous les trésors ils sont à moi moi je suis un bap tout et je m'autotonise rien pour avoir la tunace ainsi c'est le voleur qui a scellé notre temple il ya bien longtemps c'est aussi un menteur et un fou vous avez le pouvoir de le juger jeanne pointe le bateau vers lui est décidé non sérieux on va le cramer sur place ça va être trop bien si c'est qui lui c'est un man a qui regardez comme il faut et il court comme un fou décider du sort de renard banni récompensé annulé attendez ce qu'il ya il y avait un truc présenté à man a qui on peut rien faire allez admirer non c'est pas lui que je veux admirer moi je veux décider sur de on va le bannir parce qu'il a fait du mal à la il a été va avalé par le par le sol or le volcan est calmé retournons village il m'a une fin il me finit un cadale mais wat mais je pensais pas qu'il allait travailler dans le sol moi pour moi c'est pas ça le bannissement je suis qu'est chaud à retourner à la rade bah ouais on va y aller ouais 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 on va y aller ouais il se passe trop de trucs ça être la fête non ah oui cherchez en vous jeanne vous savez aussi le pouvoir de soigner à colo je vais lui donner un petit verre soigner à colo on est petit chaton tac il est où à colo parce que là et tout le bordel ici là il ya lui à colo à colo mon chéri on va te soigner oh ah oui avec ça encore oh oh trop mignon on a eu du mal à l'en bas à l'emballer lui un achat y est c'est la grosse galoche vous avez soigné d'autres visages jeanne vous avez trouvé le bâton de tuzu qui nous avait été volé il ya bien longtemps je n'ai rien fait qu'un autre n'aurait pu faire ne dit pas ça vous avez fait ce que personne n'aurait pu faire vous avez agi avec la force de et vertu le volcan vous bénis en bas si dans ce cas je vous désigne comme mon successeur jeanne à partir de maintenant vous êtes le chaman de la tribu ouais bien sûr je suis très honoré chaman amana qui j'ai une requête avant que vous ne partiez c'est nous marier à demander à colo mariage proposé demande de fiançailles le n'ont pas trouvé la boîte meuf tu l'avais d'entendre à la foule à la bava c'est n'importe quoi allez elle a envie de ken là oh putain eux qu'est ce qu'ils font là ils ont trouvé le la tribu à lui il n'est pas content par contre ah puis c'est su comme un gros porc eux ils ont trouvé la nouvelle tribu ils vont en vouloir à elle et tout tu leur donne le radeau il dégage quoi jeanne pourquoi tu n'as pas parlé de cet endroit c'est bien mieux que la cabane du lagon on peut venir habiter ici tous les amis de notre convive jeanne sont les bienvenus étrangers mais seul le grand chef peut vous donner l'autorisation de vivre parmi nous ah bon et vous en pensez quoi grand chef si c'est ce que désire jeanne bien oh je vois tu es trop bien pour nous c'est ça après tout ce que nous avons fait pour toi regarde marc ils ont un radeau est vraiment bien puisque notre résence n'est pas désiré laissez nous prendre le radeau nous vous laisserons tranquille vous entendez ce bruit on dirait une sorte de débroussailleuse à fil géante c'est un hélico on l'entend puisqu'on ne le voit et pas de budget et pas de budget alors je sais ah si c'est bon ah bah dis donc ils ont enfin trouvé oh là là je crois que l'aventure est finie dans le temps là j'ai un colis pour le professeur renard oui c'est moi il a dû quitter l'île pour un bon moment je ne sais pas quand il sera de retour mais je peux le prendre pour vous si vous voulez vous êtes là nous sommes sauvés je merci vous en a fallu du temps vous allez donner de la nourriture je peux piloter ils sont tarés ok m'ont monté à bord et tenez vous bien et de vous savez les gens travaillent toute leur vie en espérant prendre leur trait dans un endroit comme celui ci je reste à les amoureux moi si je veux garder mon bronzage et kevin non mais le bronzage ouais les deux adolescents restent bon ils n'auront pas la pression sociale des mondes comme nous avons aujourd'hui qui est quand même un petit peu compliqué n'est ce va et ils demandent même pas si jeanne veut partir ou pas tu sais logiquement colis il est là le colis il est là au revoir les autres les titanesques là découvrons ce que le vieil homme avait l'intention de faire et hop on va ouvrir l'emballage une machine à contrôler le temps ce doit être le projet diabolique sur lequel travailler au centre de recherche durant toutes ces années un truc pour rajeunir inis ex machina je peux même pas le l'apprendre ok jeanette elle n'en peut plus dans un état d'ex d elle est en elle est extatique on dirait que renard voulait vivre à jamais devenir une sorte de dieu du volcan je suppose que le volcan ne voyait pas les choses de cette façon à son cum à ça y est il n'en peut plus c'est le mariage c'est le mariage et à la titeur j'ai mariage c'est trop bien faut quand même qu'elle s'habille bien non on va pas la voir ailleurs nuisette dégueulasse quand même un alors si tu veux tu peux l'embrasser dangereusement mais tu 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 m'es pas ennuisette dégueulasse ouais tu vas t'habiller quand même un peu à la nuit tombée comment je fais quoi assez ici c'est marié aller mais wat oh mais ils ont c'est bon qu'est ce qui se passe pourquoi il ya eu un coeur barré là il se passe des trucs à colo ménage et 300 unités de ressources viennent s'ajouter aux économies familiales ouais j'ai un colo avec moi trop bien trop trop bien c'est quoi son objectif de vie de ken un maximum de nana aspiration à l'amour je pense que c'est ça drague et jean récolter des bananes et il ya vraiment des problèmes ça va il dit qu'il avait une nana partout il en a pas tant que ça et voir quasiment pas félicitations vous avez terminé le scénario naufragé et célibat naufragé célibat jean et à colo peuvent désormais profiter de leur amour mais c'est à vous décidez s'ils vivront heureux à tout jamais trop bien une fois encore mes amis le temps du luo est venu c'est la fête ses enfants c'est la fête c'est la fin de l'histoire c'est trop bien j'ai trop kiffé je suis un petit peu triste et tout de quitter l'aventure enfin on quitte pas vraiment l'aventure parce que c'est après ce que j'ai compris on peut jouer aux sims 2 sur notre team faire des bébés et compagnie en vrai ce serait rigolo quoi j'ai envie de dire mais c'est un petit peu triste quand même de finir comme ça c'est joyeux mais c'est triste voyez ce que je veux dire voilà voyata est de retour elle peut pas avancer ce qu'il ya voyata et eux ils sont ils sont amoureux quoi c'est trop bien bon il va être temps de ken quand même les enfants j'ai envie de dire non on va dire adieu à ce lit dégueulasse on va en prendre un autre parce que quand même pour qu'ils puissent profiter de la vie comme j'ai la flemme de bien meubler je m'en fous j'ai mis le lit en plein milieu du salle ça va ou pas ah oui elle va bien te détendre et vient te détendre également on a gardé le lit léopard parce que c'est beaucoup plus grave ou quoi allez il est temps et c'est sur un bébé non faire crac crac déjà c'est pas mal je sais pas s'il y aura cinématique oh bah ils s'entendent déjà plus oui cinq minutes qui vivent ensemble ils s'entendent déjà peu en plus c'est l'orage dehors il est sérieux lui comment ça il veut pas ken avec elle oh non elle est toute truste allez on brasse là ah bah oui non mais c'est 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 n'importe quoi ce mec là vous êtes marié en fait je vais pas réussir à aller faire qu'elle je comprends pas il il veut pas qu'elle avec elle ouais ça a traumatisé la pauvre ah ça y est sont de nouveau amoureux faudrait que ce soit lui qui qu'il ait envie de la de la culbuter en fait je sais pas ils ont l'âge quand même non mais je crois qu'il veut pas ken avec elle ah ça y est quand même oui ah bah c'est par contre ça fut court mais au moins ça y est ils ont enfin consommé leur amour écoutez c'est très besoin ils ont enfin fait crac crac j'espère que ça s'est bien passé et c'est comme ça que nous on va se quitter pour cette petite aventure des sims naufragés j'espère que ça vous aura plu moi j'ai kiffé c'était hyper cool hyper rigolo c'est vraiment les sims à l'ancienne avec l'humour qui caractérise les sims quelque chose qu'on a quand même perdu un peu avec les sims 4 et c'est bien dommage je pense que le côté sims un peu loufoque manque énormément aux sims 4 mais je ne serais pas compte avoir un petit opus en dehors des sims 4 quand même un peu comme les sims médiéval ou les sims naufragés un truc à part avec les trucs aventure comme ça ça pourrait être très sympa après si vous avez envie que je teste un autre vieux jeu des sims qui est un sims à part comme bah les naufragés ou sims idéal que j'ai donc fait n'hésitez pas à me le dire en commentaire le mot magique ça sera coup de foudre et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt des bisous le partage le commentaire bié tout ciao et et 1